bonjour et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo de la série fier de mon ventre alors hier je vous expliquais que pour perdre du ventre il faut dans un premier temps changer sa manière de s'alimenter en adoptant ou bien de bonnes habitudes puis dans un second temps faire de l'exercice physique afin de redessiner votre ventre et tonifier voici d'ailleurs à sujet une phrase de la comédienne michelle barnier qui dit ceci à propos de l'activité physique en général le sport c'est une très mauvaise idée car ça fait grossir quand on arrête alors certes ça fait grossir quand on arrête mais par conséquent ça signifie que ça fait maigrir quand on commence le tout est parvenir à trouver l'envie la motivation et le courage de bouger et de se dépenser pour de bon sans avoir à s'arrêter je vais vous raconter une petite anecdote j'ai travaillé plusieurs années dans le milieu du fitness le profil de la plupart des adhérents qui venaient s'inscrire dans la salle où je travaillais était le suivant il ne faisait plus de sport depuis plusieurs mois ils avaient du ventre et le fait de s'être inscrit dans une salle de gym montrait qu'il voulait vraiment perdre rapidement ce ventre mais malheureusement ces personnes au bout de quelques mois dans la plupart des cas avaient abandonné très souvent ils avaient commencé trop brutalement au lieu de procéder par étape c'est justement de ces étapes dont je voudrais vous parler aujourd'hui je vais vous aider à prendre ou à reprendre contact avec votre corps et à agir progressivement sur votre ventre une fois que vous maîtriserez mieux votre corps je vous proposerai de passer à la pratique avec deux exercices simples qui vous permettront de faire travailler vos abdos tous les jours dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons voir le massage abdominal en 10 de première étape la respiration abdominale comme étape numéro 2 et pour finir je vous montrerai quelques exercices pour vos abdominaux c'est parti commençons par le massage abdominal alors non les massages ne sont pas exclusivement réservés à votre dos ou à vos épaules vous pouvez également vous masser le ventre pour vous soulager quand vous avez le ventre gonflé et ballonné en vous massant le ventre il faut savoir que vous agissez à différents niveaux et que vous facilitez ainsi votre perte de poids cela permet en effet de relancer la micro circulation de favoriser les échanges cellulaires de limiter la rétention d'eau de se relaxer et d'améliorer la digestion ce qui est quand même plutôt pas mal alors voici une séance de massage simple et efficace que vous pouvez faire chez vous allongez vous sur le dos et mettez la paume d'une de vos mains sur votre abdomen votre main doit être bien à plat commencer à faire des mouvements de cercles autour de votre nombril toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour suivre le circuit du gros intestin vous allez faire quatre tours en tout pour le premier tour vous ne faites qu'une légère pression puis vous accentuez cette pression fur à mesure des tours vous restez toujours allongé jusqu'à la fin de la séance maintenant vous allez mettre vos mains l'une sur l'autre sur votre ventre toujours la paume bien à plat et vous allez effectuer des mouvements de cercles plus grands sur tout le ventre ce mouvement doit toujours se faire dans le sens des aiguilles d'une montre comme on a dit tout à l'heure et votre pression doit être assez ferme fait également quatre tours à présent vous pouvez maintenant utiliser la pulpe de vos doigts pour faire le même mouvement que précédemment fait simplement un cercle à l'aide de votre pouce et de votre index vous allez pétrir tout le tour de votre abdomen servez vous de vos deux mains pour vraiment produire cet effet de pétrissage vous allez maintenant calmer toute cette zone abdominale en effectuant des pressions légères de gauche à droite faites ce mouvement une main après l'autre comme si vous étiez en train de faire des vagues sur votre ventre il n'y a aucune limite pour ce mouvement vous pouvez le faire autant que vous voulez si ça vous fait du bien pour finir cette petite séance de massage vous allez placer les paumes sous votre nombril en exerçant une pression légère et vous allez respirer profondément et lentement pendant une minute voilà vous venez de faire une séance de massage c'est court facile et vous verrez que ça vous fera vraiment un bien fou cette prise de contact va vous permettre de vous réconcilier avec votre ventre maintenant il y a un autre point très important que vous devez maîtriser si vous voulez perdre du ventre votre respiration passons la deuxième étape qui est la respiration abdominale alors sachez que nous avons la fâcheuse tendance à ne pas respirer avec notre diaphragme pourtant il est incroyable de voir comment ce type de respiration peut muscler vos abdominaux si vous voulez vraiment retrouver un ventre plat cette étape est vraiment indispensable souvent les gens pensent que la respiration bien c'est secondaire mais détrompez vous une bonne respiration permet de faciliter la digestion d'évacuer le stress qui est souvent à l'origine des ballonnements et de tonifier vos muscles abdominaux je vous propose à présent de voir un exercice que vous pouvez pratiquer très régulièrement et qui vous apprendra à respirer par le ventre pour cet exercice vous allez avoir besoin de deux livres commencez par vous coucher sur le dos et à replier vos jambes mettez un livre sur votre ventre et un autre livre sur votre poitrine poser une main sur chacun des livres et commencer à inspirer très lentement par le nez en essayant de diriger tout l'air qui entre vers votre ventre tenez cette inspiration régulière pendant environ 10 secondes l'air inspiré sera alors réparti entre vos poumons d'une part et votre ventre d'autre part essayez de le conserver pendant 10 secondes également avant de l'expirer notez que vous pouvez expirer cet air par le nez ou par la bouche c'est vous qui voyez la seule chose importante c'est que vous vidiez d'abord l'air de votre ventre et ensuite celui de vos poumons cette expiration doit également durer une dizaine de secondes plus vous allez expirer l'air de votre ventre plus vous devrez le creuser pour bien visualiser imaginez que votre nombril doit s'approcher au maximum de votre colonne vertébrale voilà cet exercice ne prend pas plus d'une minute à réaliser alors n'hésitez pas à le pratiquer plusieurs fois par jour l'idéal serait de pouvoir le faire une dizaine de fois répartis tout au long de la journée passons à la troisième étape les exercices abdominaux alors vous l'avez bien compris si vous voulez retrouver un ventre plat il est indispensable que vous tonifier vos muscles abdominaux vous limiterez ainsi le stockage des graisses dans le ventre et vous affinerez votre taille alors inutile de vous lancer tout de suite dans des séances d'abdos intensifs car vous vous décourageriez très rapidement en revanche je vous conseille de consacrer 10 à 15 minutes chaque jour à la pratique d'exercices ciblés je vous propose de découvrir deux exercices simples qui vous permettront de commencer en douceur et de corser un peu l'effort en fonction de votre rythme voici le premier exercice mettez vous à quatre pattes sur le sol prenez une longue inspiration par le nez et fait une longue expiration en rentrant votre ventre au maximum vous allez ainsi créer un creux au niveau de vos abdos vous allez maintenant maintenir ce creux entre cinq à six secondes en fonction de votre niveau d'entraînement plus vous pratiquerez cet exercice et plus vous pourrez augmenter son niveau de difficulté il y a trois niveaux premier niveau niveau débutant fait trois séries de cinq fois cinq secondes de creux en laissant une minute trente de repos entre chaque série niveau intermédiaire fait quatre séries de six fois six secondes avec une minute trente de repos entre chaque série et niveau confirmé fait cinq séries de huit fois six secondes en laissant une minute de repos entre chaque série voici le deuxième exercice couchez vous sur le dos fléchissez les jambes à 90 degrés et placez vos talons sur une chaise que vous aurez positionné face à vous mettez vos mains sur vos temps à présent prenez une inspiration tout en relevant votre bus vers la chaise en vous enroulant puis revenez à votre position de départ en expirant profondément et en déroulant lentement votre dos jusqu'aux omoplates recommencez cet exercice plusieurs fois en fonction de votre niveau niveau débutant fait trois séries de 20 mouvements à l'air tour avec une minute trente de repos entre chaque série niveau intermédiaire fait quatre séries de 30 mouvements à l'air tour avec une minute de repos entre chaque série et niveau confirmé fait cinq séries de 40 mouvements à l'air tour avec 45 secondes de repos entre chaque série voilà cette vidéo touche à sa fin à présent vous avez toutes les cartes en main pour changer votre alimentation pour renouer contact avec votre ventre avec technique du massage de la respiration abdominale et des exercices abdominaux d'ici peu en pratiquant vous serez prêt à aller plus loin et intensifier un peu vos exercices justement je reviendrai très prochainement vers vous pour vous proposer de découvrir un programme d'entraînement complet pour perdre toute votre graisse abdominale et enfin retrouver le ventre plat dont vous rêvez tant vous découvrirez une méthode qui n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait vous conseiller de faire dans une salle traditionnelle de fitness et qui ne donne malheureusement pour la plupart des gens aucun résultat d'ici là essayez aussi de vous ménager un peu et de limiter au maximum le stress autour de vous pour cette raison je vous recommande de vous tourner vers des activités de type yoga pilates pour vous détendre tout en tonifiant votre corps voilà j'espère sincèrement que vous allez commencer à vous sentir mieux dans votre corps et que très vite votre complexe ventre rond va s'envoler pour terminer cette vidéo aussi cette série bien de vidéos vous a plu n'hésitez pas à les partager avec votre entourage je suis sûr que ces personnes vous en seront reconnaissantes quant à moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt